Eh bien, bonsoir, c'est Tacos et bienvenue aujourd'hui à un tour, mais bien écoutez, pour le troisième épisode de notre petite série, de notre petite série, pardon, sur ce petit jeu narratif plutôt sympa, écoutez, on a fait les deux missions ensemble, c'est un truc qui me plaît, tarpin bien les mecs, tarpin bien, ici on est dans le poco, ici on est tarpin bien, et moi les mecs, on se retrouve, les gens, tout ce que vous voulez, vous êtes tout ce que vous voulez, les abonnés, les subscribers, les followers, tout ce que tu veux. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode, 3, 2, 3, pour la troisième mission, 1, 2, 3, troisième mission, et cette mission, c'est une mission qui se nomme flonnage, c'est une flonnage, une flonnage, si j'en crois les portes, on dirait ça que c'est dans un immeuble, hein, dans un immeuble, ou dans, je sais pas, dans une, dans un bâtiment, public, ou privé, je sais pas, on va commencer direct, direct, le mec, j'arrive direct, je le prends, je le canne, alors, ah, de nuit, ah, non, ça, ça me plaît ça, hum, oh, à toutes les unités, une résidente du 305, Robillard, se plaint qu'il y a un jeune qui flambe dans le hall d'entrée de son immeuble depuis un petit moment, elle aimerait qu'on aille voir ce qu'il fait, jeune d'environ 16-17 ans, de race blanche, 1,60 m environ, avec une tuque, il porterait un chandain noir, est-ce que j'ai un patrouilleur dans le coin qu'il pourrait aller voir? 17-01, je suis pas très loin, je le prends. C'est capté, 17-01, contactez-moi quand vous serez arrivés. Capté. OK. OK. Ouais. 701, CGA, je suis arrivée au 305, Robillard, le jeune homme est dans l'entrée, je vais aller le voir. Bien reçu, du 701, t'aimes-moi au courant, merci. On dirait, ouais, une entrée d'immeuble, du coup, d'après l'appel de la dame au bout. Bonsoir. Salut. Il y a une résidente de l'immeuble qui nous a appelée, puis elle nous dit que t'es ici depuis un petit bout. Ah, bien, je m'en allais justement. OK, qu'est-ce que tu faisais là? Bien, j'attendais ma blonde à la baie de scie, mais il faisait un peu froid dehors, fait que... Tableau. C'est un statin. C'est un statin. Est-ce que tu peux y aller? C'est une seule info qu'on a pour l'instant. Je vous reviens avec d'autres détails. Ah. T'attends des potes à blonde? Ah, bien, elle me n'allera pas, finalement. Quoi, finalement? Et je crois qu'il y a une autre... Un autre fake, et apparemment, il y a un mec qui est recherché, et ça peut peut-être correspondre. Bon, déjà, je vais un petit peu savoir qui t'es. Ok, ben, tu peux y aller. Mais oui, comment ça, ta blonde, si elle vient pas, faut pas te foutre de ma gueule. Ah oui, comment ça? Ah ben... Ben, elle sait pas que je ti, là. Ouais, parce que... On s'est disputé tantôt, pis ben... Elle est pas au téléphone, fait que... Je voulais l'attendre chez elle, mais... Je pense qu'elle va. 410 à toutes les unités. On a eu une agression armée au banc Roger, au 200 Villemarie. Le suspect est en fuite. Je reviens avec des détails. 1703 au CGA. On retisse les rues autour du bord. 706 au CGA. Je pense qu'on a un jeune au loin. Il marche tout seul. Bon, il marche tout seul, là, ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui. Il marche tout seul, là, on est avec lui. Bon. À quel appart t'habites ? En plus, il fait une gueule, il est en mode... Wesh, vas-y, me course pas d'air. Elle habite quel appart ? Pourquoi ? Ben, elle est peut-être rendue chez elle, là, depuis tout ce temps-là, là. C'est quoi le numéro de son appart ? Grat-son. Ok. Il a juste placé ici, s'il te plaît. Grat-son. Juste ici. Grat-son. Merci. On va s'en aller voir. C'est quoi son nom ? C'est quoi son nom ? Cynthia. 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 Oui, allô ? Oui, bonjour. Excusez-moi. Est-ce que Cynthia est là ? Ah, là, il n'y a pas de Cynthia ici. Oui. Vous êtes sûr ? Oui. Ok, merci. Désolé de vous avoir dérangé. Bonsoir. 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 Bon, mais ta blonde n'habite pas ici, ça a l'air. Ben oui, le salouette de son père qui va me faire encore semblant qu'il n'est pas là, là. Il fait tout le temps ça. Ok, c'est beau. Je vais avoir besoin d'une carte d'identité, s'il te plaît. Ouais. Pourquoi? Pourquoi, là, j'ai... Non, non, c'est beau. J'ai rien fait. Non, 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 regarde. Tu flammes ici, là, fait que tu contreviens un règlement. En plus, tu me dis que ta blonde n'habite ici, puis je pense que c'est pas vrai. Fait que j'ai besoin d'une carte d'identité, s'il te plaît. Euh, je demanderais de la sortir du portefeuille, s'il te plaît. Ah oui. Merci. Qu'est-ce que vous allez faire, là? Pour le 410, la victime semble connaître son agresseur, mais elle veut pas le dénoncer. Elle veut pas s'identifier non plus et elle a aucune carte d'identité sur elle. Continuez de ratisser les rues autour du bord, il doit pas être loin. Il faut qu'il y ait une contravention. C'est bon, un flânage. Attends, je veux savoir où est-ce que t'es. Parce que, apparemment, à mon avis, c'est pas le mec qui court dans la rue, hein. T'étais où, à toi? Je te mettra qu'elle chez nous, là. Quoi chez nous? T'as pas de manteau, c'est vrai. J'ai toutefois un poil de ma gueule, là. Il me semble qu'il fait frais de pas avoir de manteau, tu trouves pas? Je suis bien correct, oui. T'es pas allé prendre une bière? Non, pourquoi? Sans l'alcool. Ok, oui, là, j'ai pris une bière. Au bar du coin? Non, non, non. C'est les petits dieux qui traînent là, là. J'ai pris une bière à mon père. Pour le 410, on a enfin eu le nom de la victime pour l'agression au bar Roger. Gérard raté, 50 ans, aucun antécédent. Domicilier au 660 Robillard. Ok, euh, t'es certain que t'es pas allé au bar? Sauf que quand tu sens l'alcool, c'est pas que t'as bu une petite bière ou bon... Parce que là, le bar, bon... T'es certain que t'es pas allé au bar à soir? Ok, j't'allais, là. C'est parce que je cherchais ma blonde. 1705 ou 1701, il est rendu 20h, vous devriez pu être en solo. Je vous envoie du backup d'Exliber. Ok. Je sais ce que t'as fait. Bon, le bluff, moi j'aime pas trop le... Enfin, bon, moi j'suis bluffeur, mais bon, j'aime pas bluffer, en fait. Tu vois, tu vois, ma vie est très bien. T'es pas au courant de ce qui s'est passé. De quoi tu parles? Ben, y'a un certain Gérard raté qui s'est fait agresser, ça a l'air. Tu le connais-tu? Non. Mais pourquoi je le connaîtrais? Tu le connais-tu? C'est vrai qu'au Québec, bon... Mais tu le connais-tu... Euh... Euh... Je le sais... Non. Tu le connais vraiment. Je t'ai dit que non! Je suis tannée de tes fucking questions, là. Je m'en va! Je le vois... Attends, sortir son arme. On sait jamais si au moment où je le pousse, il sort un couteau, je me fais ken. Euh... Reste là. Tu bouges pas d'ici. Recule! Recule! Tout de suite! Je sais pas s'il y a un truc que je me fais ken, euh... Si je le le... Concernant ton adresse... Toi pis Gérard raté, vous avez la même adresse. C'est ton père, c'est ça? C'est pas mon père! Ok, calme-toi. Mais tabarnak, il a promis de jamais toucher! Il me l'avait promis! Ou de quoi? J'avais de quoi! Faut d'aimer un dire depuis moi! Qu'est-ce que tu lui as fait à soir? Je l'ai piqué. Avec quoi? Avec un couteau. C'est encore sur toi? Dans mes poches. Oh! Oh! Si j'avais pas sorti mon gun, je me serais piquette. Oh, il m'aurait cut! Sors-le de ta poche tranquillement! Tranquillement! Sors-le de ta poche tranquillement. Dépose-le au sol. Pousse-le avec ton pied vers moi. Ok, tourne-toi, mets derrière la tête pis écarte tes jambes. Go! Écarte tes jambes plus que ça. Mets tes mains derrière la tête. Il me l'avait juré, astille, qu'il toucherait pas à mon frère. Il y a huit ans! Je plais pas au bas de ça. Il y a huit ans! Je plais pas au bas de ça. La veine que j'ai eue! Non, continue à l'écouter! Non, je crois qu'on a pas le droit, parce qu'après ça peut pas être tenu contre lui. Attends, tu crois quoi? T'es en état d'arrestation pour agression armée. T'as le droit de garder le silence, mais à partir de maintenant, tout ce que tu vas dire pour être retenu contre toi. T'as le droit à l'assistance d'un avocat. T'as bien compris? C'est le chum de ta mère, c'est ça? Ça fait longtemps que ça dure avec toi? Je sais pas. Ça fait longtemps. Est-ce que t'allais arrêter le courant? 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 Je suis vraiment désolée, Simon. Moi, on va devoir aller jaser tout ça au poste. C'est un autre bout. 17-01 au CGA. Je suis avec le suspect pour le 410. Je l'amène au poste. Capité 17-01. 18-01B 19-01B Mais je suis un BG ! Je suis sûre... mutuion de cette intervention est accomplie. C'est un autreازLE. je fais quoi mais qu'est ce que je vous fais quoi j'ai un petit peu de la veine on va pas se cacher j'ai un petit peu de la veine 1 et voilà la police n'a pas eu l'épisode et oui c'est pour ça que j'ai mis un état d'arrestation c'est pour ça que j'ai mis un état d'arrestation avant de lui poser des questions tu vois comme ça voilà bon réflexe de vérifier bien sûr toujours 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 vérifier donc moi sur ce les amis je vais vous dire bisous à prochaine parce que bon on a encore sorti quelqu'un de la merde moi sur ce les amis je vous dis bisous et à la prochaine